Shalom, 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 paix sur la Côte d'Ivoire. C'est encore le sacrificateur parfait du prou, porte-parole du mouvement citoyen, non au troisième mandat. Voici un moment que nous avons gardé le silence pour accorder une chance au processus de dialogue qui a été imposé à M. Ouattara. Malheureusement, lors de la rencontre de la coalition de plateforme d'opposition, nous avons été informés par le président Béthier que M. Ouattara refusait de donner suite à nos préalables, c'est-à-dire la libération des prisonniers, l'arrêt des poursuites contre les pro-démocratie, l'arrêt des agressions. Et donc, nous nous trouvons dans l'obligation de reprendre la lutte en tant que faire des lances de la désobéissance civile. C'est cela. Nous avons besoin de repenser cette lutte. Nous avons besoin de repenser nos stratégies. Nous demandons donc à tous les chevaliers d'honneur, c'est-à-dire tous nos représentants, partout sur toute l'étendue du territoire, de répondre à l'appel, la réunion que nous allons avoir, ce jeudi, le jeudi prochain, à Gauville, à la place d'honneur. Nous vous demandons d'être présents, pour qu'ensemble, nous puissions repenser cette lutte. Aux Ivoiriens, nous vous demandons de rester mobilisés, parce que nous allons arrêter les décisions. Nous allons, en tant que faire des lances de cette lutte, nous allons arrêter des stratégies, bien sûr, qui vont se compléter, aux stratégies des autres mouvements. Ce week-end, nous reviendrons vers vous pour vous dire ce que nous avons arrêté. Parce que, comme je le dis toujours, la durée de cette lutte sera déterminée par notre engagement. C'est pour cela, je voudrais aussi m'adresser à tous les jeunes des différents partis politiques, à tous les Ivoiriens, de se mobiliser, de se tenir prêts, parce que nous allons engager cette lutte. Cette lutte, ce n'est pas une lutte d'un jour, deux jours, trois jours. C'est une lutte dont le temps est déterminé par notre engagement. Et nous allons gagner. Nous savons que ce régime va tomber, mais ça dépendra de notre engagement. Aux frères de la diaspora, à nos parents qui sont dans la diaspora, c'est vrai que votre cœur saigne. Vous êtes toujours sur Facebook pour savoir ce qui se passe. Mais il est bon que vous souteniez la lutte. Organisez-vous. Organisez-vous. Pour nous aider, financièrement, matérieurement, nous avons besoin de vous. Parce que c'est une lutte. Une lutte, ça s'organise. Donc, d'ici le week-end, nous allons vous dire nos contacts dans la diaspora. D'ici le week-end, nous allons venir nous adresser à tous les Ivoiriens. Tout ce qui a été arrêté à Argoville, nous allons venir vous communiquer cela. Parce que la lutte doit être engagée. Nos frères qui sont morts, ils ne sont pas morts pour rien. Pendant qu'ils étaient en train d'être réprimés, pendant qu'ils étaient en train d'être assassinés, ils avaient un seul espoir. L'espoir que nous allons gagner. Et donc, ils ne sont pas morts pour rien. Il faut que nous gagnions cette lutte. Il faut que nous ayons le cœur rond, chers Ivoiriens. Ne soyez aucunement découragés. Parce que c'est une lutte. C'est une lutte pour nos enfants. C'est une lutte pour la liberté de la Côte d'Ivoire. C'est une lutte pour notre liberté, pour notre indépendance. C'est une lutte pour le respect de notre construction. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous.